Bonjour et bienvenue sur LegataTV, bonjour les droïdes, vous êtes avec le Droid Tech et aujourd'hui on se prépare à tester Immortal Planet sur Nintendo Switch. Et oui, Immortal Planet était déjà disponible en 2017 sur PC et avait eu un très très bon retour des joueurs et du coup il est enfin disponible sur Nintendo Switch sur l'eShop. Donc je l'ai trouvé pour pas cher, je l'ai trouvé pour 13,49€ sur l'eShop, il y a moins 10% en ce moment, il est à 14,99€ donc n'hésitez pas, si après cette review, let's play, ce jeu vous plaît, foncez, on se fera ensemble notre point de vue par rapport à ce jeu et notre critique. Donc la date de sortie de ce jeu c'est le 6 décembre 2019, par contre la Peggy c'est 16 ans, donc attention, âme sensible, s'abstenir. Là je vais y jouer avec la manette normale, Joy-Con, sinon on peut y jouer avec la manette pro et la taille installée sur ma Nintendo Switch fait 263 MO. Pour poser les bases au niveau de ce jeu, donc c'est un action RPG. Sur la surface glacée d'une planète oubliée se dressent des tombes en ruine où dorment des immortels, tandis que des guerriers errent dans cette tombe. Un de ces immortels, Awake Walker, solitaire, émerge de ce cryo-sommeil. Sans souvenir de son passé, il lui appartient de forger son avenir, de découvrir les mystères de cette sombre planète et de trouver un moyen de sortir de cet enfer de glace. Voilà l'histoire posée dans cette action RPG intitulée Immortal Planet. Donc c'est développé et c'est édité par CWBlueGame, je sais pas si je l'ai bien prononcé, excusez-moi si je l'ai écorché. Donc à partir du 6-12-2019, on peut le retrouver sur Switch, PS4, Xbox One et il était déjà disponible sur PC en 2017. Bah c'est parti, on va voir ensemble. Au niveau des settings, qu'est-ce qu'on a ? Vibration, donc jeu full English. Au niveau des contrôles, mouvement, item, activate, attack avec Y, dash, block, run, ok. On va faire un new game, slot one, ok. Oula, d'accord, a du joueur. Ok, bon on va rester là-dessus, c'est bien. On confirme et c'est parti pour le let's play. Un petit let's play ensemble, on va découvrir. Je crois que c'est la première fois que je teste un jeu Peggy 16 sur la Gata TV. aussi, je n'ai pas précisé, graphisme 2,5D. Oula, donc déjà graphiquement très très beau. On voit ensemble les boutons en bas, donc LR, ZL, ZR, qu'on va manipuler avec notre manette. Comme ça c'est fait. Donc là on peut se déplacer, d'accord. Donc là je pense qu'on va avoir un didacticiel. et du coup c'est bien parce que là on peut voir les déplacements de notre joueur. Là on peut attaquer. On peut attaquer, c'est Y. Ah, pas mal. Donc du coup, on a la barre orange. Voilà. On a la barre orange, c'est la barre d'attaque. Ok, j'ai compris. Donc, le X c'est pour contrer, et Y pour attaquer. Avec plus ou moins de skill. Là je vais essayer d'attaquer. Voilà. Donc eux ils sont pareils que nous. C'est-à-dire qu'on a leur barre de vie en haut. Donc là j'ai pris mes champs. Là on peut voir, ma barre de vie elle est déjà à la moitié. J'ai pris cher. Et la barre orange, c'est la barre pour les attaques. Donc B, activate. Là on va enlever certainement, voilà. Là je suis comme vous, je découvre le jeu. Je ne l'avais pas découvert sur PC, pourtant j'aime bien jouer sur PC. Ok. C'est parti. On y va. Donc X pour bloquer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà. Là je suis mort. Tant pis. Donc gros point noir du jeu. On recommence le jeu à zéro. Mais du coup on a plus l'effet de surprise par rapport à nos ennemis. Là on le voit toujours, j'ai déjà gardé mon pistolet et ma seringue. Donc ça peut nous servir. On va voir ensemble tout de suite. Donc là il a utilisé toute sa barre d'attaque. Donc du coup moi je peux attaquer tranquille. Là j'attaque aussi. Hop, voilà. Comme ça je n'ai pas perdu. Oui je crois que j'ai dû perdre une vie. Un petit morceau de vie mais ça va. Ce n'est pas non plus... Ok, là on y va. C'est parti. Donc là il va falloir apprendre à se défendre. X bloc. Voilà. C'est vraiment pas facile de gérer les deux. Ah, ok. Voilà, ça c'est bon. Je perds pas mal de vie pour pas grand chose. Ok, c'est fait. Là j'ai buté mon ennemi. Je suis tranquille. On continue. Ça c'est fait. Ensuite on s'occupe du pistolet man qui est là-haut. On l'avait déjà une fois. Est-ce qu'on va l'avoir une deuxième fois ? Je me suis pas déplacé, tant pis pour moi. Donc le déplacement instantané là. C'est vraiment, vraiment pas mal. Ok, là c'est parti. On y va. On continue. On va voir un peu comment ça se passe. Donc Y, culte au wound. Ouais, ok. C'est ce qu'on avait dit. Ah d'accord. Le fait d'utiliser... J'avais pas vu, excusez-moi. Quand j'utilise le déplacement comme ça, j'utilise aussi de l'attaque et de la défense. Donc c'est... Faut vraiment tout tout calculer. Ouh là. Ouh là. C'est fait. Par contre j'ai pris cher en allant dans les flammes là. C'est pas facile de vous faire cette action RPG en même temps que vous parlez. Puisque je découvre en même temps que vous le jeu. Mais par contre je l'admire. Y'a rien à dire là-dessus. Pour le prix indiqué sur l'e-shop et en plus y'a moins 10%. Donc je ne suis pas sponsorisé pour parler de ce jeu là. Puisqu'il était déjà disponible sur PC. Vous pouvez l'avoir sur Steam. Ou peut-être Instant Gaming. Il est actuellement à 13,49€. Y'a moins 10% sur le jeu. C'est pour ça que je l'ai pris pour vous le tester sur la Gata TV. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez la suite de ce let's play. On peut aller un petit peu plus loin. Je peux partir en live dessus si vous voulez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je suis là pour ça. Après on verra ensemble. Parce que là on est en train de créer un Discord. Justement pour discuter avec vous et tout ça. Et l'avenir de la chaîne. Du coup bah voilà. Y'a plein de choses qui sont en préparation. Qui vont se finaliser fin 2019, début 2020. Là pour l'instant. C'est du let's play détente, découverte, ensemble. Je vous fais découvrir des petits jeux, des gros jeux, des jeux de merde. Des jeux faits avec le cul. Des très très bons jeux. Donc là c'est un big boss. Ok là c'est parti. Passe attention. Je sais pas comment il va m'attaquer lui. Ok là c'est fait. Temple, ok. Allez c'est parti. Ça c'est bon. Donc même courir me coûte des points. Voilà donc là j'ai appuyé sur B de la manette. Donc si je veux courir on le voit. A chaque fois que je cours, paf. Là j'ai rechargé mon arme. Oula, par contre y'a beaucoup de monde là. Je sais pas comment faire. J'ai pas d'idée. Donc sur L j'ai quelque chose pour. On va essayer L. Ok bah j'ai pas fait grand chose. Voilà donc je l'ai eu. J'en ai retiré un. Ensuite je vais essayer avec le pétard si je peux. Donc R. Ah y'a plus rien là. Ok bah lui aussi donc. Là on l'a vu. L'ennemi va dans les flammes. Il se nique direct. Oula. Ça c'est fait. Voilà ça c'est fait. Comme ça on a tué tout le monde. On est tranquille. Donc là on a réussi à terminer ce deuxième niveau. Si on peut dire ça comme ça. Il y a un truc je sais pas. Donc là sur B. Autogincteur. D'accord. Donc j'ai eu deux piqûres. Pour la vie. Et du coup je les utilisais. Nickel. Donc j'ai récupéré de la vie. Donc avec ZDR j'ai pu récupérer de la vie. Franchement c'est un très très bon jeu en 2.5D. Enfin 2.5D. Donc on connait la 2D. On connait la 3D. Et du coup la 2.5D. C'est ce style de jeu là. On a un peu le côté isométrique. Donc là. Ça fait déjà pas mal de temps que je suis avec vous là. On va continuer encore quelques minutes. Parce que j'ai vraiment pas envie de vous spoiler tout le jeu. Je vous ai montré comment on commence le jeu. On a bien vu ensemble. La phase d'approche. De tactique. On peut pas y aller en mode bourrin. Parce que si tu y vas en mode bourrin. Bah ta barre orange. Elle se nique. Toi t'es mort. Alors tu peux pas avancer. Et du coup tu prends cher dans les dents. Tu peux y aller en défense. Mais la défense c'est pareil. Le mec il te met 3 coups. Pam pam pam. Une fois que t'es niqué. Bah tu perds la défense. Donc tu perds la vie. Parce que t'as plus de défense. Donc gros point noir par contre. C'est le côté. Le côté full english. Pour ceux qui. Qui maîtrisent pas l'anglais. Ça peut. Fausser un peu l'expérience. J'ai dit ça peut. J'ai pas dit que ça va. En plein. Par contre j'ai pris bien bien cher avec lui là. Voilà. Donc là j'ai plus de piqûre. J'ai plus de pétard. J'ai plus rien. Ouais. J'ai utilisé tout ce que j'avais. Mais c'était pour le. Bien du jeu. Là je sais pas ce qu'il y a. Donc tout est à calculer. Avant de foncer. Je pense qu'en mode solo. Il y a moyen de faire quelque chose de propre. Là j'appuie sur B. Et sur B il va me donner. Je sais pas. Donc voilà. Donc j'ai récupéré une piqûre. Oula. Ah ouais il y en a deux là. Oh c'est chaud ça. Ok. Là je vais essayer de. Alors le but là. Franchement j'ai pas envie de me faire tuer direct. Oh merde là je suis mort. Voilà. Là je suis mort parce que du coup j'ai pas réussi à gérer mon ennemi. Et je recommence au début du jeu. Donc voilà pour la présentation de Immortal Planet. Jeux excellent. Moi personnellement je vous le conseille. Si vous avez un peu d'argent à dépenser au niveau de notre Nintendo Switch. Après il est disponible sur PS4, Xbox One et PC. Mais PC depuis 2007. Moi je vous le conseille. C'est un très très bon jeu. Gros problème. Full English. Ça empêche pas de jouer au jeu. Mais voilà. Jeux en 2,5D. Vraiment vraiment bon. Action RPG. Donc du coup très tactique. Faut avoir du skill pour jouer. Je vous l'ai dit. Sans skill. Sans réflexion. Tu peux pas jouer. Parce que là tu vois. Si tu es en mode bourrin. On l'a vu à la fin là. Je me suis fait défoncer direct. Et pourtant j'avais ce qu'il fallait. Alors là la tactique serait. De mon côté. J'aurais peut-être pu m'injecter de la vie. Pour aller battre ces deux ennemis. Et continuer le niveau. Mais ça je peux pas le savoir. Là tout de suite. Moi même de mon côté. Donc n'hésitez pas à me dire. Si vous voulez la suite de Immortal Planet. Sur la Gata TV. Avec le Droid Tech. On se retrouve la prochaine fois. Salut. Si cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à laisser un pouce bleu. Ou un pouce rouge. Avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et activer toutes les notifications. Pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description. Nos liens vers nos différents réseaux sociaux. Donc Facebook, Twitter et Snapchat. Ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo.